premièrement je vous remercie pour votre présence donc on remercie déjà monsieur pour l'effort qu'il fait pour l'organisation de ses cours en ligne c'était une très belle expérience avec les premières années master nsa il y avait quand même il y avait quand même une présence d'étudiants alors alors il ya ceux qui me disent qu'ils me quittent et qu'il ne coûte pas donc j'ai dit c'était une première expérience avec les premières années nsa j'espère que ce sera pareil pour vous je vous remercie pour votre présence les premières années master en microbiologie j'espère qu'il y aura d'autres étudiants qui vont nous rejoindre d'ici peu entre temps avant qu'on commence essayez de m'écrire si vous êtes vous arrivez tous à m'entendre essayez de m'écrire par rapport au sens alors mademoiselle zahitar me dit sortes ma cache essaye de m'écrire s'il te plaît puisque la plupart me disent que vous arrivez à m'entendre donc on va essayer de de commencer très bien donc vous êtes combien vous êtes huit étudiants j'espère que vous allez encore il y aura encore d'autres étudiants qui vont nous rejoindre donc dans le cours de thiamassa toxicité microbienne et sécurité alimentaire on va essayer de voir aujourd'hui c'est une suite par rapport ce qu'on a vu durant les cours avant à l'arrêt avant l'arrêt des cours du problème pandémique et pour cette pour ce confinement donc ça sera une suite mais ce sera pas quelque chose de compliqué on va au même temps essayer de voir quelques rappels sur ce qu'on a déjà vu j'espère d'ailleurs vous vous êtes en train de regarder vos cours de tout en temps alors on passe directement à la deuxième page vous voyez voir directement le contenu de la matière vous connaissez donc dans ce cours ce que vous allez ce que je vais vous expliquer c'est de vous expliquer c'est quelques notions sur les toxi infections alimentaires et tout ce qui est tout ce qui est relié donc à la détection des symptômes et aussi le diagnostic à les confirmations qui se fait à l'échelle laboratoire en gros il ya beaucoup de choses parlant communes mais aussi après quand on aura le temps de quand on aura le temps de revoir encore de voir encore plus de détails quand on va parler sur des cas de micro-organismes incriminés dans des cas d'intoxication alimentaire qui est bel botulisme salmonelle et autres vous allez voir qu'il ya quand même des différences mais bon mais en gros on va on va essayer de parler assure tout ce qui est en relation avec les toxi infections alimentaires en général aujourd'hui très bien puisque vous m'écoutez très bien donc dans la deuxième page vous voyez le contenu de la matière on a déjà parlé depuis le début de cette matière là début de ce mètre pardon on passe directement à la troisième diapo entre temps donc j'espère que vous pouviez pourriez informer vos camarades pour qu'ils puissent nous joindre en tout cas monsieur le gamme va enregistrer cette séance ça va être partagé pour les autres étudiants qui pourront pas assister avec nous alors on va essayer à de voir quelques petits rappels sur les toxi infections alimentaires c'est quoi donc c'est une maladie infectieuse d'accord causé d'une manière accidentale suite à l'ingestion à la consommation d'aliments contaminés à part certains agents infections au part en leur toxine donc ça peut être le micro organisme lui-même qui peut présenter un degré de page on les cités pathogénicité pardon par rapport aux consommateurs une fois ce micro organisme donc rentre dans le tractus digestif donc il va se se propager dans notre corps suite à sa prolifération soit il va prendre un organe hôte dans notre corps mademoiselle twill moudi moudi qu'il ya un problème dans le sang alors pour les autres je ne sais pas je pense d'un problème de connexion est ce que vous entendez là donc je répète j'ai dit pour la toxi infection alimentaire j'ai dit c'est une maladie infectieuse d'accord accidentale causée causée d'une manière donc accidentale ça veut dire que quelqu'un qui qui consomme à qui quelqu'un qui manipule des éléments en gros dans des conditions de non-respect d'hygiène et c'est non respect d'hygiène donc créer un environnement comment dirais-je un environnement qui est favorise à la présence de ce micro organisme et sont le savoir il va vendre ses places des sandwichs ou la tapatisse ou autre chose à ce qu'on consomme presque tous régulièrement donc ça peut donc cette personne une fois consommer cet élément donc infecté ça peut lui causer beaucoup de de dégâts donc on a dit aussi je viens de dire aussi que c'est cette intoxication la cette toxi infection alimentaire chez le consommateur concerné ça peut être causé par le mot le micro organisme lui même qui va se propager dans le corps humain soit il va prendre un organe comme hôte d'accord il va synthétiser se proliférer s'est utilisée donc ces toxines et ces toxines qui vont être après envoyé pour se propager dans les différentes organes et c'est une autre manière d'intoxication alimentaire donc c'est pour ça dans ces cas là où c'est la toxine qui est responsable sur des cas de toxines infections alimentaires on parle plus d'intoxination elle se traduit souvent par des troubles digestifs en gros c'est les premiers signes si on peut dire ça c'est les premiers indices et elle peut être mortelle très bien chez certains sujets fragiles bon ça dépend pas seulement de l'état de fragilité du sujet mais ça dépend aussi de la dose et autres paramètres qui diffèrent d'un micro organisme incriminé à un autre j'espère que vous êtes en train de m'écouter si tout est bien essayez de m'écrire ok comme ça je vais savoir que vous êtes en train de m'écouter très bien très bien merci alors on continue donc ça c'est des choses dont j'en ai des explications générales qui expliquent qui sont communes à tous les cas de toxines infections alimentaires mais on trouvera après qu'il y a des petites différences comme ça entre un cas et un autre par exemple si on le cas de d'infection reliée salménol, 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 on trouve qu'il n'y a pas de fièvre par exemple le contraire d'autres types d'infections si on trouve que le cas de bautilisme il y a la consommation d'un élément infecté par cette bactérie donc ça peut comment dirais-je parmi les symptômes donc qui s'avère sur la personne c'est un problème de respiration donc comme ça si on veut parler sur des savoir des détails sur les symptômes ça diffère d'un comment dire ça diffère d'un micro-organisme incriminé à un autre mais en général les symptômes sont communs donc quand j'ai dit les premiers indices de cette infection c'est des troubles digestifs et on a dit par rapport à la mortalité qui est reliée à la fragilité des sujets infectés ça diffère aussi selon la dose et autre chose d'accord ? Alors passons à notre diapo donc on essaie de vous aider au maximum comme on peut durant ces conditions de confinement donc j'espère que vous donnez une importance pour ces cours en ligne c'est pas une perte de temps ni pour vous, ni pour moi, ni pour le reste des enseignants qu'ils essayent de faire encore plus d'efforts durant cette période-là donc prenez sérieusement toutes les informations que vous aurez aujourd'hui essayez de vous poser vos questions de poser vos questions pardon donc si vous avez des questions c'est de m'écrire alors mademoiselle Hamadi me dit qu'il y a un problème dans le sang donc là j'espère qu'une fois c'est enregistré ça ne sera pas ce problème-là après s'il y a quelque chose que vous avez raté que vous n'avez pas entendu il faut me dire que j'arrête et je répète j'espère que vous m'entendez par rapport à ce point-là alors donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure le degré par rapport à la gravité des symptômes et à la gravité de l'état général des sujets infectés donc dépendent de plusieurs paramètres on parle ici de degrés d'infection et la civérité de symptômes donc on a plusieurs paramètres qui comment dirais-je qui nous donnent beaucoup d'informations et d'indices sur le degré de gravité de cette infection premièrement le type de souches de micro-organismes incriminées dans ce cas de toxi-infection alimentaire d'accord il y a des certains micro-organismes qui sont plus un degré de majorité plus plus important que d'autres il y a des micro-organismes que les grands dégâts qu'ils peuvent causer chez le sujet infecté c'est par exemple une diarrhée et des maux de tête ou l'aide de la fièvre d'autres ça peut même comment dirais-je d'autres d'autres micro-organismes qui m'ont l'ostridium botulinum ça peut causer la mort de la personne parce que ça touche tout son système respiratoire il y a aussi la dose ingérée donc la dose aussi ingérée de ce micro-organisme peut avoir un effet et peut accélérer à la détérioration de l'état de santé de la personne donc infectée donc c'est plus la personne le sujet infecté à consommer plus il consomme un aliment qui contient une dose de 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 ce dans ce cas de toxine infection alimentaire plus la période d'incubation va être réduite d'accord donc et la dégradation de de l'état de la personne va être très rapide et et les médecins au niveau aussi de laboratoire ils n'auront pas beaucoup de temps pour confirmer les résultats pour trouver le traitement et ainsi de suite alors mademoiselle bardadine me dit qu'il ya un problème dans le sang aïe 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 aujourd'hui est-ce que vous m'entendez là s'il vous plaît est-ce que là vous êtes en train de d'entendre ma voix ou pas d'accord Noem Hidi me dit qu'elle m'écoute bien pour les autres essayez de voir je ne sais pas ça peut être un problème technique alors je répète j'ai dit pour les d'accord très bien essayez de m'écrire de temps en temps quand vous avez un problème vous êtes en train de m'écouter comme ça vous dites ok d'accord si vous avez des questions aussi n'hésitez pas à les poser dans le chat s'il vous plaît alors donc je répète j'ai dit pour le degré d'infection et la sévérité des symptômes elle dépend du type de la souche incriminée dans ce cas de toxi-infection alimentaire de la dose ingérée de ce micro-organisme de cette bactérie infectée aussi et du système immunitaire de l'hôte imaginons après tout ça avoir consommé un aliment contaminé par une souche de comment dirais-je une souche mais de microbienne ayant un degré de pathogénicité important et ayant consommé une dose très élevée dans une portion d'aliments consommés ça contenait une dose importante de ce micro-organisme on ajoute à ça un système immunitaire affibré donc vous pouvez imaginer donc les cas de l'état de détérioration rapide qui va qui va se passer pour pour le sujet malheureusement et ça peut coûter sa vie malheureusement alors très bien si vous écoutez très bien si vous avez des questions essayez donc comme je viens de dire de de m'écrire d'écrire vos questions s'il vous plaît alors donc ça on a regroupé résumé comme ça rapidement les trois paramètres principaux qui comment dirais-je qui nous donnent beaucoup d'informations sur l'état de la personne infectée durant la période du diagnostic et du traitement passons maintenant à l'autre diapo alors donc j'ai dit comme je viens de le dire si vous avez des questions n'hésitez pas de l'écrire sinon vous me dites ok qu'il n'y a pas de problème bon en attendant très bien mademoiselle très bien allez-y quelqu'un d'autre pas de problème merci alors mademoiselle pas de problème très bien très bien les autres mademoiselle très bien mademoiselle pas quoi pas de problème ou pas de de sang j'ai pas compris mademoiselle très bien très bien donc avant de passer à la prochaine diapo bon entre parentage j'espère que vous allez tous bien avec vos proches et vos familles durant cette période de confinement donc c'est dur de rester à la maison mais c'est la seule solution qu'on a donc essayez de rester à la maison avec vos proches et on souhaite une vie saine pour tout le monde très bien très bien alors maintenant quand on parle de micro-organismes consommés dans notre cas dans le cas de cette matière qui est la toxine la tmasa toxicité microbienne sécurité alimentaire donc on sait très bien que par le tractus digestif suite à l'ingestion d'un aliment mais il faut savoir ça c'est juste entre parenthèses qu'il y a d'autres voies qui permettent à des micro-organismes de se pénétrer malheureusement dans notre corps comme la voie respiratoire dans le cas de streptococ pneumonia la voie urinaire et la voie digestif qui nous concerne nous dans cette matière-là et par les plaies et on peut trouver aussi d'autres cas mais nous donc ça nous concerne ce qui nous concerne si c'est le tractus digestif ça c'est juste un petit rappel pour ne pas dire que le micro-organisme pénètre dans notre corps que par la voie digestif non il y en a encore d'autres d'autres voies de 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 très bien là je vois le nom de docteur Mathieu je pense que docteur Mathieu elle est avec nous aussi donc bienvenue alors il y a il y a monsieur Bachouch Fanozel Zaitar Nouim Hidi Twi Lajal Brinis Hamadi et Bagdad j'espère que que les autres pourront le joindre le rejoindre mais ça va être un peu difficile alors continue donc on a dit l'intoxication alimentaire on a déjà parlé sur ça si vous vous souvenez un petit peu durant le cours dans le cours pardon d'isines et non seulement les cas d'intoxication dû à l'ingestion d'un aliment contenant des bactéries pathogènes ou des toxines bactériennes et de mycotoxines d'accord mais le terme ce terme aussi d'intoxication il est aussi utilisé dans le cas d'ingestion d'aliments contenant d'autres types de contaminants par exemple les métaux lourds ou des molécules chimiques toxiques donc vous voyez quand on dit intoxication alimentaire on ne pense pas forcément à une intoxication due à l'ingestion d'un aliment contenant des micro-organismes ça peut être des molécules chimiques ou des micro-organismes ou autres c'est pour ça que les spécialistes dans le domaine ils ont essayé de mettre en place un terme plus spécifique à l'ingestion d'aliments contaminés par des micro-organismes pathogènes donc c'est pour ça dans notre cas donc c'est par rapport à cette matière puisqu'on est en train d'étudier les intoxications alimentaires reliées à l'ingestion d'aliments contenant des micro-organismes pathogènes ça peut être des bactéries ou des moisissures ou autres donc on utilise le terme toxi-infection alimentaire donc pour ne désigner que les intoxications alimentaires d'origine microbienne et pour épargner mettre à côté les intoxications qui peuvent être dues à la présence des molécules chimiques des métaux lourds dans des éléments j'espère que c'est clair pour ce point on a déjà sur ce point durant le cours je vais essayer de m'écrire en passant à la prochaine diapositive très bien merci je répète le terme toxi-infection alimentaire mon acronyme c'est TIA alors je vais voir le chat alors j'espère que vous m'entendez maintenant très bien donc comme vous voyez l'acronyme TIA ça veut dire que toxi-infection alimentaire comme je viens de dire tout à l'heure et je le répète encore une fois c'est l'ingestion d'un aliment infecté ou le contenant un micro-organisme pathogène et où ça peut être que ça toxine d'accord ça peut être une bactérie un virus parasite mais aussi autre chose quand on parle de toxi-infection alimentaire collectif ça veut dire que c'est un cas de toxi-infection alimentaire qui touche un groupe de personnes dans le même endroit c'est-à-dire qui mêle le cas de mariage ou une restauration d'accord donc ici donc ici on parle de cas de toxi-infection collectif parce que ça ne touche pas seulement deux ou trois personnes ça peut toucher en allant d'une dizaine à 200 300 même plus ça d'accord et quand ce cas de toxi-infection alimentaire et les collectifs il devient automatiquement donc il devient automatiquement comment dirais-je à déclaration obligatoire ça veut dire quoi ça veut dire on peut avoir des cas comme ça isolés ce qu'on appelle des cas sporadiques isolés d'intoxication alimentaire donc quelqu'un qui est dans l'hôpital il était bien soigné ou l'être dans l'hôpital et tout ça donc là parler sur ce chiffre et présenter un rapport un rapport pour les services d'hygiène n'est pas obligatoire dans ce cas-là puisqu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts il n'y avait pas de perte de vie mais dans le cas où il y a le cas où il y a comment dirais-je un nombre plus important des personnes infectées il y a les services d'hygiène et de sécurité dans la wilaya ou autre ils devraient présenter le rapport non seulement aux responsables concernés mais aussi pour la population pour la population donc il y en a les cas de toxinfections alimentaires qui deviennent collectives donc on oblige les services d'hygiène et sécurité à déclarer ces situations imaginons ça pour une entreprise par exemple elle a mis sur le marché des produits malheureusement stockés dans le non-respect de la chaîne de froid par exemple si on veut parler sur du yaourt ou du fromage les produits lits et fermentés en général ou en général tous les produits alimentaires qui nécessitent le respect du chef de froid lors de transport lors de l'étalage jusqu'à la vente pour le consommateur donc vous imaginez si l'achat et la consommation de ce produit a généré derrière donc l'infection d'une centaine ou la plus du consommateur et si on arrive après si vous vous souvenez un petit peu le processus d'analyse de risque si en faisant en appliquant le processus d'analyse de risque on a arrivé à déterminer la source de problème c'est que le respect de la chaîne de froid à maquage lors du transport ou lors de l'étalage mais dans l'entreprise elle-même lors de la lors de la préparation dans ce cas-là puisque cette entreprise là c'est elle qui est responsable de ces cas de toxi-infection alimentaire chez une centaine de consommateurs elle est non seulement obligée d'ouvrir ses portes pour les services d'hygiène et de sécurité mais présenter un rapport et déclarer pour les services d'hygiène et de sécurité et pour la presse et pour le reste de la population qu'il y avait ce produit sur le marché celui qu'il a acheté qu'il ne mange pas s'il y en a des magasins qui le vendent encore qu'il le retire de l'étalage et aussi à l'entreprise de retirer ces produits et elle devait présenter un rapport détaillé pour les services d'hygiène et pour la population et pour les personnes infectées pour leur famille donc là il y a l'obligation de comment dirais-je de déclarer cette situation alors je vais voir vos questions ah non le toxinfection alimentaire donc c'est le terme le TAA c'est le terme qu'on utilise pour la question de mademoiselle Hamadi Chayma donc vous dites quelle est la relation entre TSA et le MDO donc je vais répéter donc la toxinfection alimentaire c'est le terme qu'on utilise pour désigner tout type d'intoxication alimentaire relié à des aliments qui contiennent de micro-organismes pathogènes donc quand je dis toxinfection alimentaire ça veut dire que le consommateur a consommé un aliment infecté par une bactérie ou un micro-organisme en général ou là ça toxie parce qu'on a dit tout à l'heure il a le terme intoxication alimentaire ça veut dire que ça peut être aussi ça peut être aussi comment dirais-je une intoxication due comment dirais-je à l'infection d'un aliment à la consommation d'un aliment qui contient des métaux lourds ou comment dirais-je des molécules chimiques donc quand je dis toxinfection alimentaire c'est les cas de l'intoxication alimentaire qui sont reliés seulement à l'ingestion des aliments contenant des micro-organismes pathogènes on ne parle pas ici sur des molécules chimiques ou autres et quand je dis que ça c'est en général mais dans le cas où il y a une toxi-infection alimentaire collectif le T I A C toxi-alimentaire comment dirais-je toxi-aliment toxi-infection pardon alimentaire collectif ça veut dire elle a touché un groupe de personnes ils étaient tous touchés tous touchés d'accord une cinquantaine de personnes une centaine même plus d'accord donc toutes ces personnes-là ont été infectées et toutes ces personnes-là sont par exemple en train de sont en train de traiter dans l'hôpital d'accord dans ce cas-là on doit faire tout un rapport sur ça et présenter comment dirais-je des données exactes et correctes sur la situation sur les personnes infectées sur leur état de santé sur la bactérie incriminée d'accord regardez entre parenthèses ce qui se passe actuellement durant la pandémie par exemple en Algérie il déclare aux gens quel est le nombre affecté quel est le nombre de personnes comment dirais-je touchées guéries des morts malheureusement d'accord donc ici il y a une obligation de déclarer l'état de ces personnes donc c'est pour ça que en allant d'une toxi infection alimentaire à une toxi infection alimentaire collective qui touche un 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 nombre important de 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 comment dirais-je de de personnes et quand ça touche un nombre important de personnes ça veut dire on est en train de parler sur la santé publique du consommateur donc ici ce cas-là de toxi infection alimentaire collectif comment dirais-je les services d'hygiène sécurité sont dans l'obligation de déclarer de faire un rapport explicatif pour qui pour le pour l'état pour les services d'hygiène sécurité pour la presse et pour les familles de ces personnes infectées des sujets infectés et pour le consommateur la population en général ils vont leur dire quoi on a tant de cas incriminés on a tant de cas incriminés ils ont tel symptôme telle gravité on a eu des pertes ou pas les personnes ont été comment dirais-je ont été remédiées et guéries ou pas et quel est aussi ce type de micro-organisme infecté comment ce micro-organisme il se trouvait dans ce plan-là qui fait le micro-organisme est-ce qu'il y avait le non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité ou là comment dirais-je ou là il y a autre chose ou là comment dirais-je il y a une infection durant la préparation ou là durant le transport et ainsi de suite et qui fait le micro-organisme est-ce que c'est clair par rapport à votre question donc une déclaration obligatoire d'accord ça ne veut pas dire qu'elle fait partie de maladie ou tout ça donc mais ça veut dire on parle d'une maladie à déclaration obligatoire ce n'est pas seulement des cas de toxine infection alimentaire à la pandémie de corona corona aussi c'est une maladie à déclaration infectieuse maladie infectieuse à déclaration obligatoire déclarée c'est-à-dire parler sur le nombre de personnes infectées sur l'état de santé sur le micro-organisme infecté sur le type de ce micro-organisme les symptômes qu'elle cause l'état de gravité de la personne ninja ou qui fèche quelles sont ses conditions de prolifération quelle est sa période d'incubation et ainsi de suite est-ce que c'est clair par rapport à ce point-là si c'est clair vous m'écrivez ok donc quelle est la relation je viens de le dire donc c'est la même chose pour la question de Bryniz c'est la même chose je pense c'est une mode non quand je dis déclare maladie quand tu quand tu dis comment dirais-je quand tu dis une maladie à déclaration obligatoire ça veut dire toute maladie qui touche un nombre important de la population d'accord comme toute personne qui touche comment dirais-je un nombre important de la population et surtout qu'elle est infectieuse sa déclaration est rendue obligatoire vous devez informer les gens sur l'état de gravité sur le type d'infection sur la propagation sur les symptômes sur la guérison les conditions et ainsi de suite c'est presque la même chose avec 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 corona actuellement vous trouvez comment dirais-je des messages des messages des différents services de la santé qui disent quels sont comment dirais-je quels sont les gestes qu'il faut acquérir quotidiennement il faut laver les mains si vous sortez mettez un masque avec prenez avec du gel les droits droits poliques appliquer aussi les mesures de barrières un mètre mais plus une personne une autre si vous touchez quelque chose d'étrange il faut essayer sur place comment dirais-je de de nettoyer de nettoyer vos mains tout de suite donc plus ça touche un nombre plus important plus comment dirais-je plus les les sa déclaration devient obligatoire pour comment dirais-je sensibiliser les gens c'est très important surtout si c'est un comment dirais-je si c'est un si c'est une maladie qui a touché beaucoup de personnes et surtout si c'est un si c'est un micro-organisme qui est comment dirais-je présent dans un aliment qui est qui a une large consommation ça veut dire il y a l'osrar ou le kbar donc vous pouvez imaginer les dégâts après j'espère que c'est clair par rapport à ce point maintenant dans des cas oui très bien pour la personne qui m'a posé la question très bien donc il ne faut pas dire que juste les cas d'autoxi-infection alimentaire si ça touche une grande personne ça devient une obligation de les déclamer donc donc il faut savoir que deux types deux types de maladies qui touchent un homme plus important du sujet de personne sa déclaration devient obligatoire c'est pour sensibiliser et minimiser les dégâts maintenant si après tout ça on a par exemple une plus grande toxi-infection alimentaire qui est le collectif qui touche encore plus de comment dirais-je qui touche encore plus de personnes donc ici ça peut causer une crise alimentaire si ça touche par exemple une grande partie de la population encore un homme plus important dans le cas de Corona on n'est pas dans le cadre alimentaire mais on est en pleine crise ça s'appelle par contre dans ce cas-là une crise sanitaire d'accord ça n'a rien à voir mais dans le cas de toxi-infection alimentaire donc on parle de crise alimentaire j'espère que c'est clair par rapport à ça donc le terme toxi-infection alimentaire qui désigne seulement une infection pardon à la consommation d'un aliment infecté par des micro-organismes pathogènes ça devient un collectif quand ça touche un grand nombre de personnes qui consomment par exemple le même plat dans une restauration universitaire ou dans les écoles ou dans un restaurant et quand ça touche encore un nombre plus important et il y a beaucoup de dégâts derrière chez ces sujets atteints malheureusement donc sa déclaration devient obligatoire d'accord j'espère que c'est clair par rapport à ça passons maintenant à l'autre diaposie j'espère que vous avez compris donc ça c'est les principes de base qu'il faut séparer pour que vous comprenez comment un cas de toxi-infection alimentaire peut être on peut obliger les responsables qui m'ont une entreprise ou l'autre à déclarer ce genre de situation parce que déclarer ça veut dire assumer toutes les pertes derrière non pour le terme pour madame nouime donc pour le terme intoxination c'est une catégorie des infections alimentaires mais sur la toxine c'est à dire le sujet quand il a consommé l'aliment infecté ça contenait pas forcément du micro-organisme mais ça contenait la toxine c'est à dire c'est la toxine qui est responsable de cette de cette quantogénicité et non la bactérie elle-même j'espère que c'est clair très bien alors passons maintenant à l'autre diapo essayez de m'écrire dans le mail ce que vous pensez de cette expérience j'aimerais bien organiser une autre séance prochaine mais pour répondre à toutes vos questions donc si vous avez tous des questions sur n'importe quelle partie de cours sur tout ce qu'on a vu donc essayez d'écrire vos questions peut-être on pourra essayer de mettre en place une séance comme ça pour mieux vous répondre voilà passons maintenant aux symptômes d'accord on a dit ils sont souvent du nature gastro intestinale parce que ça touche en premier donc notre système donc gastrique donc ces symptômes sont de nature gastro intestinale si ça touche la partie supérieure du tube digestif donc les symptômes seront des vomissements si ça touche la partie inférieure du tube digestif ça va être du diarrhée d'accord si c'est les deux donc on parle ici d'une gastro entérique la personne à la fois vomissement et diarrhée une fois il a consommé un aliment contenant un micro-organisme donc pathogène après une période d'incubation bien sûr donc il y aura soit des vomissements soit des diarrhées soit les deux tout dépend l'état de gravité qui dépend du type de micro-organisme qui dépend de la dose ingérée de cette bactérie donc responsable de cette infection maintenant si on veut parler sur la physiologie du sujet ayant été infecté par ce micro-organisme une fois il a ingéré l'aliment qu'il contenait d'accord donc il y en a une altération de l'état général en gros d'accord il y aura de la fièvre il y aura une décenturée donc décenturée c'est quand vous trouvez du sang ou des mécus ou de la puce dans les sels les puces comme on vous explique pour les puces c'est des petits insectes si on peut dire comme ça d'accord là vous trouvez du sang aussi d'accord dans les sels et non dans les urines dans les sels d'accord il y aura aussi ça peut on peut aussi avoir des manifestations aussi des symptômes extra-gastro-intestinales d'accord extra-gastro-intestinales d'ailleurs de la partie gastro-intestinale par exemple dans le cas d'une rectocolite hémorragique rectocolite hémorragique où je n'ai rien d'accord c'est une colite ulcéreuse c'est une maladie inflammatoire chronique intestinale qui affecte quelle partie l'extrémité distale d'un tube digestif ça veut dire elle affecte le colon et le rectum la partie la partie plus basse d'accord le colon et le rectum donc on est à la partie gastro-intestinale on est vraiment à la fin d'accord donc ici ça peut être aussi l'un des indices des symptômes de cas de toxi-infection alimentaire tout dépend de micro-organismes infectés pardon micro-organismes responsables de cette infection elle a aussi la maladie de Crohn-Colique c'est une maladie donc qui touche inflammatoire bien sûr qui touche le tube digestif d'accord elle peut aussi toucher n'importe quelle partie donc elle peut toucher n'importe quelle partie de ce type digestif elle peut y aller de la bouche jusqu'à l'anus donc ça touche pas vraiment cette partie où il y a l'estomac au quai la partie gastro-intestinale seulement ça peut être extra y aller jusqu'à la partie anus ou la partie bouche au niveau de la bouche donc ça peut être aussi ce genre de symptômes des indices ça peut être des indices sur comment dirais-je des indices d'infection bactérienne sur reliés à la consommation d'un comment dirais-je d'un micro-organisme malheureusement pathogène donc j'ai dit ces symptômes sont des indices d'infection bactérienne ou encore d'un des processus invasifs ou touchant des organes vitaux donc ça peut nous donner une information disons qu'il y a un micro-organisme qui est en train d'envahir le corps du sujet concerné alors monsieur il a une question alors presque les symptômes d'oxication sont similaires comment on peut en classer on peut en faire diagnostic premier on arrive à ça presque oui presque tous les symptômes sont similaires mais il y a des différences maintenant pour connaître ces différences on doit étudier chaque bactérie à part on doit vraiment commencer à étudier d'ailleurs le botulisme il faut le salmonellose il faut par exemple les compilobactères d'accord donc chaque bactérie vraiment il faut étudier chaque bactérie avec sa période d'incubation avec ce mode d'invasion avec les symptômes donc il y a des petites différences comme je viens de dire tout à l'heure par exemple quelqu'un qui a consommé un aliment infecté par des salmonelles il n'y a pas de la fièvre derrière d'accord il y a d'autres cas où il y a des maux de tête un symptôme d'autres non il y a des vomissements il y a une une couluche à la fois aussi donc la partie du diagnostic elle est très 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 importante et des fois aussi elle est très délicate donc le cas par exemple le botulisme il présente le même symptôme d'un AVC un arrêt cardiovasculaire vous imaginez donc le traitement il est différent ça n'a rien à voir mais les médecins ils vont penser à un AVC plus qu'à une contamination par clostridium botulinum donc c'est pour ça qu'il faut étudier chaque bactérie à part monsieur Brouche alors là on est en train de parler sur les symptômes en général mais croyez-moi pardon qu'il y a beaucoup beaucoup de de différences alors passons maintenant à la prochaine diapo j'espère que vous avez compris monsieur Brouche très bien merci donc pour séparer pour comprendre les symptômes et les diagnostics de chaque micro-organisme il faut les étudier c'est pour ça que je finnais le début de la course vous vous souvenez un petit peu l'analyse des risques l'analyse des risques c'est ce travail-là c'est déterminer la bactérie déterminer comment dirais-je sa nature sa période d'incubation les conditions de sa prolifération les dégâts derrière comment elle apparaît quels sont les symptômes quels sont les organes qu'elle touche en premier et ensuite et ensuite c'est pour ça c'est pour ça que l'analyse de risque chaque fois qu'il est fait donc on a tout un historique sur cette bactérie on a le civitaha si on peut dire ça donc une fois on a ça c'est acquis la prochaine fois si on a un cas de toxine infection alimentaire dans une industrie par exemple on peut agir plus rapidement et plus facilement alors passons à la prochaine diapo bon il ne reste pas beaucoup de diapo je ne vais pas prendre deux heures avec vous sinon donc il reste trois diapo c'est des petites choses comme ça je ne voulais pas je pensais à commencer à parler sur le botulisme mais je me suis dit peut-être il n'y aura pas un nombre important de participants d'ailleurs malheureusement il n'y en a pas beaucoup vous êtes vous êtes cinq c'est peu c'est peu c'est vraiment peu ils n'étaient plus nombreux ils n'étaient plus il y a 15 la semaine passée moi je vous dis il ne faut pas se dire qu'on a eu une période de confinement on est dans le cadre il n'y a pas beaucoup des émails si vous avez des questions quelle que soit la nature de la question il ne faut pas se dire peut-être c'est une question bête il n'y a pas de question bête il y a quelqu'un qui essaie qui essaie à comprendre et améliorer ce qu'on sait il n'y a pas une nature de question essayez de regrouper toutes vos questions peut-être durant le mois de ramadan si on peut faire quelque chose donc je pourrais continuer mais tout dépend de de l'intérêt que vous donnez il ne faut pas se dire non il ne faut pas se dire ainsi donc profitez au maximum pour regarder vos cours pour toutes les matières si après il y aura un retour je ne sais pas durant ou après on ne sait pas vous serez déjà prêts et prêtes c'est très important même moralement psychologiquement parlant vous serez prêts et prêtes si vous ne préparez pas dès maintenant vous allez lâcher avant de commencer donc faites attention à ça regardez de temps en temps vos cours donc après maintenant les symptômes on va passer au diagnostic et la confirmation de cas de toxi d'infection alimentaire donc on a ce qu'on appelle le diagnostic différentiel ça veut dire on suit plusieurs méthodes à la fois on va analyser le sang on va analyser les selles donc on ne va pas se contenter d'un seul type d'analyse même si le sang Shirendiru comment dirais-je un seul type d'analyse on va faire plusieurs on va faire comment dirais-je par exemple la formule sanguine et ainsi de suite donc la caractérisation du syndrome du syndrome en général bon ça s'appelle syndrome gastroenterite ou du symptôme en général d'accord on ne parle plus de symptômes donc du diarrhée inflammatoire ou non encore donc on va essayer les symptômes on va essayer la période d'incubation l'aliment est-ce que vous avez pu déterminer la nature donc parce que le diagnostic de médecin il va être sur la même longueur d'onde avec ce qui se fait au niveau du laboratoire la nature de la bactérie d'accord c'est un nouveau sérotype c'est un nouveau espèce et ainsi de suite d'accord pour qu'il puisse valider le diagnostic et le traitement derrière d'accord si ça nécessite un traitement encore donc ça peut être des diarrhées inflammatoires non encore des diarrhées persistantes des manifestations extra gastro-intestinales dans le moment tout à l'heure une atteinte de l'état général qui met le botulisme à cause d'une atteinte de l'état général même du diagnostic vital de la personne très risqué le diagnostic vital ça veut dire que nous avons le pourcentage de comment dirais-je le pourcentage de de chance pour la personne pour vivre donc c'est très très grave dans ce cas-là donc imaginons 60% des médecins qu'on a à Rahimut donc là ça atteint donc ce micro-organisme et ses toxines surtout quand on parle de botulisme on parle des toxines donc ça a touché tout le micro-organisme tout pardon le corps du consommateur du sujet atteint d'accord donc ça c'est 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 les symptômes ce qu'on fait derrière c'est des examens paracliniques on fait un frontier pour les selles on fait de l'endoscopie pour la personne ou la fibroscopie d'accord donc c'est un examen qui permet donc de placer un tube un tube souple l'air de caméra de gravité des dégâts donc comment dirais-je collatéral si on peut dire ça laissé derrière par ce micro-organisme on va essayer aussi d'étudier ces vomi donc on va voir la formule sanguine donc on va pas se contenter d'un seul type d'analyse donc on va faire une analyse différentielle maintenant si on connait la bactérie on va pas s'amuser aussi à faire tout type d'analyse si on connait la bactérie on connait ses conditions de prolifération et son traitement on va cibler directement les tests par exemple le micro-organisme responsable de ce cas de toxi-infection alimentaire le sang donc je vais pas perdre du temps je vais me focaliser directement sur les sels et pas sur le sang je vais faire sur le sang mais l'analyse des sels est-ce que c'est clair par rapport à ce point-là essayez de m'écrire de temps en temps me dire si vous avez compris ok donc essayez de en mode entendu par contre ici donc essayez de voir de me dire si vous avez des questions si vous avez compris vous m'écrivez que c'est clair ou là ok pour que je ok mademoiselle Twil très bien les autres merci Nouim Hidi voilà ok Bardadi ok très bien voilà alors très bien passons maintenant à l'autre diapo donc il reste deux diapos celles qu'on va voir de suite et une dernière voilà donc j'espère que c'était mon dirige je voulais pas trop donner beaucoup de détails mais c'est des choses de base que vous devez vous devez impérativement laisser dans votre tête dans votre tête pardon à tout moment quand on parle de toxi-infection alimentaire à la belle comme pourquoi non au toxi-infection à la belle comme où je m'arrête à la toxi-infection alimentaire collectif ou à la belle comme où je m'arrête à la déclaration obligatoire ou qui fèche ou quelle est la partie la plus touchée quels sont à peu près les symptômes les plus communs qu'est-ce qu'on fait au niveau de laboratoire en général pour diagnostiquer ainsi de suite bon parlons maintenant sur la gravité la gravité de l'infection merci 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 à vous aussi alors donc l'un des paramètres le plus important qu'on doit estimer calculer c'est la morbidité et la letalité par exemple en Algérie on n'arrive pas on n'arrive pas à dire à la letalité extrême n'a pas assez de moyens pour analyser et dépister tout le monde parce que la statistique elle se repose sur ça je dois avoir le maximum d'analyse le maximum de résultats devant moi et une fois j'ai ces résultats ces analyses sur telle c'est une flemilla de ma population maintenant je peux décider avoir une vue claire sur l'état de cette infection par rapport à ma population dans ce cas là on ne sait pas malheureusement on ne le sait pas pour quelques pays oui peut-être le somme mais la même chose en France par exemple ils ne font pas le test pour tout le monde que pour les personnes touchées donc la même chose les Etats-Unis pour tout le monde ils ont un petit de stock donc et ainsi de suite donc c'est pour ça que là la statistique elle reste un peu un peu faible pour dire qu'on a un taux de letalité ou un taux de perte il faut avoir une base solide pour avoir confiance quand on parle sur des chiffres et des pourcentages de vie et de vie perdue revenons maintenant à un autre cas qui est donc c'est l'infection alimentaire donc parmi les paramètres donc j'ai dit les donc c'est une suite donc on a les caractéristiques du syndrome on a les résultats d'examens paracliniques on va voir aussi maintenant un autre point qui est la gravité et parmi les points plus importants la gravité on a la morbidité la letalité et la période d'incubation c'est les trois facteurs qui déterminent la gravité du micro-organisme responsable de cette toxi-infection alimentaire commençons par la morbidité donc le taux de morbidité et le rapport qui mesure l'incidence et la prévalence je vais vous expliquer ne vous inquiétez pas l'incidence et la prévalence d'une maladie en épidémiologie c'est-à-dire en général la morbidité tout type d'infection surtout si ça touche un grand nombre de la population dans le cadre d'une période donnée ce tour donc indique le nombre de personnes atteintes par cette maladie par une telle population ça veut dire le degré de morbidité par exemple si j'ai à la base des données comment dirais-je des données correctes il y aura encore 10% de la population qui vont être touchées c'est ce qu'on appelle l'incidence et la prévalence d'une maladie ça veut dire 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 en général donc on le fait par rapport à une période donnée donc on le dit par exemple 10% de personnes vont être touchées par exemple d'accord donc dans le cadre d'une période donnée ce tour indice le nombre de personnes atteintes par cette maladie par une telle population donc on le dit qu'on a à la 5 ans par exemple comment dirais-je 10 cas encore malheureusement d'accord et tout ça pourquoi ça me donne une vision sur comment dirais-je sur le degré d'infection ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire qu'il y a par exemple il y a par exemple qu'il y a pizza il y a d'ailleurs pizza géante il y a qu'il y a 1000 1400 5000 6000 6000 d'accord et parmi ces 15 il y avait ceux qui ont mangé des grandes portions qui contenaient donc une dose élevée de ce type de ce micro-organisme d'autres mois donc un anchauffe leum d'alou les petards par exemple d'accord donc il a le taux de morbidité il est faible donc j'ai un peu confiant si il est faible ça veut dire qu'il y avait une loi pour diagnostiquer et donner des traitements pour ne pas avoir de perte de vie mais imaginons que à loulé comme celle à l'aise d'où mais il ya une dégradation de leur état général ça bouillonne à ça bouillonne ici donc ici dans ce genre de situation ça nécessite de la rapidité donc ce qu'on appelle une crise d'accord donc ça nécessite de la rapidité donc quand je fais des calculs sur ça et des estimations à ça me donne une vue générale sur sur ça c'est cette maladie c'est ce qui se fait actuellement mal qu'on a on toujours encore les pays les pays et l'om s elle calcule le taux de morbidité pour les pays ainsi de suite le deuxième paramètre j'espère que c'est clair pour le premier pour la grappe pour la morbidité le deuxième c'est la létalité le taux de létalité et la population la pauvre la proportion pardon et la proportion de cas la proportion de cas fatal d'accord lié à une maladie une infection particulière par rapport au nombre total de cas atteints par maladie ou une perte de vie j'ai le médouli quand je contacte quand je je calcule pardon le taux de la morbidité il crée tout par exemple le taux de morbidité raizidli qu'au lyon bachara flémiya sahfa charme bachara le biya hadou l'isadou j'ai fait le taux de l'italité est-ce que matouli fi film ou est filmia ou la khamsa film bien ou la maman toulish ou la aqal ou l'akfar donc c'est ce qu'on appelle la létalité et bien sûr plus que le nombre de personnes atteintes ont perdu leur vue plus c'est grave on rentre dans une crise alimentaire on n'est pas seulement à une maladie infectieuse à déclaration obligatoire mais on rentre dans une situation d'une crise alimentaire les dames à léa tout à l'heure d'accord donc le degré de morbidité c'est une estimation de la propagation c'est une estimation des cas infectées est ce qu'il y aura encore des cas qui vont augmenter ou pas vous savez qu'il n'a pas d'ébanou alih les symptômes sur place s'il est surtout s'il a un système immunitaire affaibli il ya d'autres que les mnou yomé tel thiam par exemple pour avoir ses symptômes d'autres un peu plus et ainsi de suite là on parle bien sûr quand ça touche une population très importante c'est à dire une toxie infection alimentaire collectif d'accord collectif si ce n'est pas pour collectif ça devait ça devrait toucher un nombre de personnes à plus plus important d'accord j'espère que vous êtes en train de de m'entendre voilà je continue donc donc j'ai dit la litalité pour que je 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 comptais les personnes mettent ou ou la ou la réhélimoutou d'accord donc c'est le taux de l'italité malheureusement j'ai dit c'est merci donc c'est la proportion de cas fatales liées à une maladie une infection particulière par rapport au nombre total de cas atteints ça veut dire par rapport où est ce que j'ai fait chez ce que j'ai évalué dans la le taux de morbidité d'accord bon le taux de morbidité en fait il me permet pas de de calculer moi je rendais comme comme malade comme en fait des pourcentages tâches le collègue est ce que j'ai zédé ou la la ou la y naxou d'accord le taux de l'italité le taux de l'italité le taux de l'alé à la sa bouche en dimanche confirmé et qu'au cas où il a des sujets infectés par exemple en défunt l'hôpital mille mille sujets infectés par une maladie par un micro-organisme pathogène mais tous les par exemple le taux de l'italité il est important il est élevé et ça veut dire c'est un grand problème donc il faut trouver un remède trouver la solution rapidement pour ne pas perdre encore des vies d'accord la période aussi d'incubation et la durée de la maladie donc la période d'incubation c'est vrai qu'elle diffère d'un micro-organisme un autre mais pour un seul micro-organisme ça peut différer aussi d'un état de santé d'un sujet bien d'autre par exemple un enfant qui a un système immunitaire encore faible quelqu'un une femme enceinte une femme en période d'allaitement quelqu'un les a déjà d'autres maladies surtout si des maladies immunitaires ou autres des ou là par rapport à des sujets des sujets sains donc la période d'incubation elle peut être rapide et facile pour des sujets comment dirais-je déjà 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 ils ont déjà des maladies et des pathologies malheureusement d'accord donc ça c'est par rapport à la gravité on a dit la gravité de l'infection allait gérer par trois paramètres la morbidité la létalité et la période d'incubation j'espère que c'est clair essaye de m'écrire si c'est clair me dire ok et alma a écrit et les autres aussi essayez de m'écrire s'il vous plaît mademoiselle bardadi hamadi twill monsieur broche il est plus là à elle est là non elle est plus là monsieur proche malheureusement très bien alors vous êtes oui très bien assez peu vous êtes que quatre étudiantes c'est bien je vous remercie pour l'intérêt que vous donnez au cours c'est même très très bien mais j'aurais aimé qu'il y aura la présence des autres essayer de les sensibiliser c'est très important alors donc à part la gravité on a aussi l'exposition si vous si vous consommez par exemple dans un restaurant ou là un événement social établissement alimentaire allemand particulier donc ça aussi c'est l'un des éléments a qui influence sur la l'état ou sur la toxique sur la gravité pas seulement la gravité mais sur la toxique infection alimentaire en général alors j'espère que c'est clair par rapport à ces points si vous avez des questions n'hésitez pas de les écrire passons maintenant à la dernière diapositive la onzième et la dernière donc le cours j'imagine il va être enregistré par monsieur gamine donc vous l'aurez sur la page du département entre temps je le dis et je le redis si vous voulez si vous essayez de regrouper toutes les questions que vous avez tout type de questions des choses que vous n'avez pas compris c'est des petites des petites choses vous vous donnez une liste de questions et je pourrais faire comme ça une vidéo avec votre présence et je peux vous répondre directement et pour un moment voir une discussion maintenant aussi je sais pas mais vous pouvez activer j'ai tout activé tout à l'heure pour pour que vous puissiez parler aussi hein vous pouvez le faire normalement alors qui n'a pas compris mademoiselle l'exposé tout à l'heure donc à d'orna sur les symptômes selon l'état de la physiologie de la personne à d'orna à la le diagnostic les diagnostics chef et la diagnostic et confirmation chef n'a la caractérisation du syndrome les résultats et l'examen paraclinique à dame la gravité d'accord à dame aussi à l'exposition c'est à dire l'un des facteurs et des éléments qui peuvent favoriser des cas d'oxy infection alimentaire vous risquez pas vous risquez pas de consommer donc ce genre de mécanisme et maintenant si vous êtes vous assistez souvent à des événements sociaux comme ça je ne sais pas peut-être des fois peut-être aussi vous consommez beaucoup dans un établissement alimentaire ou là vous mangez beaucoup dans la restauration au bras des sandwichs et ainsi de suite c'est l'un des éléments aussi qui favorise à le pourcentage de comment dirais-je d'infection de la personne ça veut dire vous êtes en train de s'exposer et vous vous êtes en train de dire à ces micro-organismes pathogènes dans mon corps malheureusement d'accord j'espère que c'est clair j'espère que c'est clair par rapport à ce point d'accord passons maintenant à la dernière positive bien sûr la confirmation des diagnostics en asie on leur dit repose sur les analyses de laboratoire à sur le travail des microbiologistes surtout en fait tout ce qui est est toxicologique microbiologique on cherche on peut y aller chercher même comment dirais-je des molécules et des métaboliques suprétés par ce micro-organisme si on a assez de moyens d'accord si on a assez de moyens est-ce que vous m'entendez là j'espère qu'il n'y a pas de nouveau un problème du sang très bien ok voilà donc on continue donc qu'est ce qu'on fait ça c'est on essaye de détailler un petit peu ce que c'est au niveau de la laboratoire d'accord donc il ya un prélèvement non seulement de l'aliment qui contient ce micro-organisme mais on doit aussi faire des prélèvements à chez la personne chez les sujets donc malheureusement infectés donc on va prélever de matériel végétal d'accord on va prélever des selles des urines du sang chez le patient on va prendre l'aliment consommer aussi pour les faire des analyses de l'eau si elle est quand même si si elle est contaminée aussi donc on va essayer de prendre tous les éléments qui sont qui entourent cette infection le matériel biologique qu'on comprend et qu'on analyse d'habitude c'est les selles d'accord on fait l'analyse par microscopie pour voir s'il ya des puces s'il ya comme ça des organismes quelque chose d'étrange on fait la propre culture donc la propre culture en partit de ces selles dans un milieu donné on les laisse période d'incubation et c'est ça c'est une période pour qui est nécessaire pour revivier les mécanismes on va essayer de donner encore de vie et de le de leur de donner du temps la prolifération des mécanismes si ça existe dans la propre culture dans la la celle de la personne on recherche des parasites des toxines donc c'est des molécules qui nécessitent du matériel très dépointu ici si on veut chercher à des molécules de toxines d'accord on cherche aussi d'antigènes on peut aussi aller jusqu'à l'amplification d'acide nucléique maintenant tout dépend du matériel à présent au niveau de ces laboratoires ça c'est pour l'analyse du sang on fait une hémoculture d'accord on fait de la sérodiagnostique on cherche dans le sérum du patient des anticorps spécifiques à l'agent infection on étudie les vomis leur hymne les liquides si phallochat si phallo pardon rachidien d'accord si on arrive aussi si on n'a pas assez de données assez de résultats avec ce qu'on a fait déjà avant donc on fait la biopsie la ponction donc c'est c'est aussi des traits des méthodes qui peuvent être appliquées à d'autres comment dirais-je à d'autres maladies infectieuses pas forcément à ça donc ça c'est en général qu'est ce qu'on fait au niveau de laboratoire surtout on se focalise sur l'analyse des selles c'est très important ça donne beaucoup d'informations d'ailleurs je sais pas si vous savez par exemple les cuisiniers qui travaillent dans la restauration universitaire chaque année à on leur demande au niveau du laboratoire d'hygiène de leur donner une partie de leur sel pour les analyser maintenant le faire une fois par an aussi c'est insuffisant il faut les faire j'imagine chaque tard moi parce que l'état physiologique de la personne change d'être infecté être malade durant la période du travail ainsi de suite donc une fois par an j'imagine que c'est très très peu mais c'est le genre d'analyses qu'on fait pour essayer d'avoir plus d'informations sur le micro-organisme bien sûr on ajoute à ça l'analyse de l'allément à ce qu'on a vu au laboratoire donc on va essayer de faire une recherche sélective des micro-organismes d'accord donc on essaye de faire une recherche ciblée si on peut dire dans ces éléments donc on a les techniques nécessaires on pourra aussi aller jusqu'à des techniques moléculaires c'est on a les moyens voilà on a fini pour aujourd'hui donc j'espère que que c'est clair c'est de m'écrire s'il vous plaît c'est la fin donc si vous avez des questions je vais rester encore pour vous répondre donc essayer de m'écrire c'est clair mademoiselle les autres aussi par dadi très bien merci à vous merci d'avoir assisté à cette séance j'espère qu'il y aura encore merci merci nous n'aider par rouge à procher les revenus merci merci pour vous nous on est là pour vous aider pour on essaie de faire ce qu'on peut avec les conditions actuelles actuelles pardon donc restez chez vous avec le confinement inshallah inshallah donc essayez de parler avec les autres si vous avez des questions si vous voulez qu'on continue aussi merci et ramadan karim il jamais inshallah si vous si ça vous intéresse de continuer en la prochaine fois on pourra parler sur le botulisme mais essayer de voir vos camarades pour que tout le monde puisse assister j'espère bien donc si vous n'avez pas des questions on s'arrête là apparemment c'est bon il n'y a pas de questions donc agréable suite après midi c'est bon donc je vous souhaite un bon courage durant cette période du conforme du confinement restez toujours en contact et connecter à vos cours c'est très important et à bientôt inshallah je suis là Sous-titrage Société Radio-Canada